... Merci beaucoup. Donc oui, on va essayer de vulgariser ce sujet du 3DS 2.0. Vous connaissez tous le 3DS 1.0. Et des impacts qu'il va y avoir avec la DSP2 qui rentre en vigueur le 14 septembre. Mais avant ceci, je vais laisser François-Xavier se présenter, qui a fait la gentillesse de répondre à notre invitation pour essayer que vous ayez des témoignages un peu plus concrets et clients. Bonjour à tous. Je suis François-Xavier Leray, directeur digital chez Animalis depuis 5 ans. Et en charge de la mise en place des sites et commerces Animalis et de leur jonction avec les magasins. Et par conséquent, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, d'être capable d'encaisser le client, quel que soit le canal utilisé, et avec la plus grande sécurité possible. Voilà. Et de mon côté, pour rapidement me présenter, moi, je suis en charge chez l'IRA du développement de notre établissement de paiement, l'IRA Collect, et du développement international, tout en ayant toujours dans le scope ces avancées réglementaires que peuvent être le 3DS 2.0 et la DSP2. Mais ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet en faisant un rappel très rapide de pourquoi ce changement le 14 septembre. En fait, l'Union européenne, qui est à la manœuvre sur la directive des services de paiement 2, a pu s'apercevoir que le taux de fraude moyen pour du paiement est de 0,25% à peu près en Europe. Mais 80% de cette fraude découle des paiements e-commerce qui, eux, ne représentent même pas 30% des paiements en ligne. Donc on a un vrai décalage. Et la volonté de la DSP2 a été d'essayer de mieux protéger l'acheteur et de faire en sorte pour vous, commerçants aussi, d'éviter de vous exposer financièrement avec cette fraude qui a toujours un coût, souvent une perte de marchandises ou un coût financier. Donc le but va être de travailler par un nouveau facteur qui va être le 3DS Secure version 2. Vous connaissez tous la version 1, qui est un SMS simple. On le verra tout à l'heure en détail. La version 2 aura pour objectif de fluidifier le parcours tout en sécurisant celui-ci, avec une brique d'innovation et qui sera un positionnement assez uniforme sur toute l'Union européenne. La grande différence entre l'utilisation du 3DS 1.0 et 2.0, c'est que le 3DS va être déclenché par les émetteurs à partir du 14 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, c'était votre prestataire de paiement, votre PSP, votre banque, votre établissement de paiement qui déclenchaient l'authentification du 3DS. Demain, l'émetteur va prendre la main à ce niveau-là. Donc ça va avoir quelques impacts, on verra comment et comment on va pouvoir travailler en coordination avec les émetteurs pour minimiser cet impact-là. Donc la date clé, c'est le 14 septembre. On va très vite y arriver et on va vous montrer comment on peut vous accompagner sur la mise en place de ces éléments-là. Donc en termes de positionnement de ce 3DS 2.0 et de la DSP2, il y a comme toute réglementation forte des points positifs et négatifs. Donc on va essayer de voir où se positionnent les opportunités voire menaces pour vous, commerçants, dans cet univers. Donc le 3DS Secure. Je ne sais pas si vous utilisez tous le 3DS Secure aujourd'hui dans la salle, mais ce qu'on a pu noter, en tout cas sur le marché français, c'est qu'à peu près les deux gros tiers des marchands utilisent le 3DS Secure, mais avec une volonté d'utiliser le 3DS Secure de manière sélective sur les montants les plus élevés. Donc on a quand même une familiarisation du marché sur le 3DS Secure. Je ne sais pas comment vous vivez chez Animalis ? Nous, chez Animalis, le 3DS Secure, on l'applique dès l'achat d'un montant de 100 euros. Ce 3DS Secure, effectivement, pour un e-commerçant qui cherche la transformation et qui fait son parcours client de façon à freiner le moins possible le client, ça a toujours été, ce 3DS Secure, un petit peu une barrière. Là, je parle de ça il y a quelques années, quand on a commencé nos projets e-commerce. Maintenant, il est vrai que le client avait toujours ce petit moment aussi anxiogène et c'est pour cette raison, effectivement, qu'il n'achetait pas sur Internet parce qu'on ne voulait pas mettre sa carte sur Internet parce qu'on ne savait pas où allait terminer les numéros de carte, etc. Aujourd'hui, on sent quand même que le client est beaucoup plus confortable avec le 3DS Secure et que ça représente également une garantie quand on sait le nombre de sites Internet qui se créent tous les jours avec plus ou moins de sérieux. Pour nous, enseignes et commerçants, et pour le client, on le rassure, on lui dit, voilà, ton paiement, il ne part pas n'importe où, il est garanti, il est vérifié à ta banque et tu ne risques rien. Et je pense que ça, c'est hyper important. Chez Animalis, c'est quelque chose qu'on a mis dès le début pour les 100 euros et les plus gros montants. Donc le 3DS Secure va lui évoluer. La principale évolution, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est donc l'émetteur qui va décider quand c'est qu'il doit le déclencher dans un cadre bien défini qu'on verra en fin de présentation. Mais cet émetteur, pour pouvoir déclencher avec intelligence le 3DS Secure, va devoir pouvoir être alimenté avec un certain nombre de données afin de pouvoir faire ce qu'on va appeler du frictionless. Frictionless, non en glissisme un peu savant, mais si on doit le simplifier, c'est ce que vous appeliez jusqu'à aujourd'hui le 3DS sélectif. Donc l'objectif est de venir vers ce frictionless pour donner de l'intelligence à l'émetteur afin d'éviter d'avoir trop d'impact sur les ventes. Et revenir un peu à ce que tu disais, François-Xavier. Tout à fait. Sur le 3DS Secure classique, nous, on pratique déjà le scoring, mais effectivement, parce qu'on est obligé, on avait quand même un taux de fraude qui était quand même relativement important quand on ne l'appliquait pas. Et donc d'arriver à utiliser le frictionless pour réduire la fraude, mais en même temps ne pas refuser des ventes d'un client sérieux qui aurait changé ses habitudes exceptionnellement, là, ça représente un enjeu. Et là, pour le client, on a la sécurité. Et pour le marchand, on ne perd pas la conversion et on est sûr d'encaisser le paiement. Donc le frictionless, c'est un challenge sur lequel il va falloir accompagner l'émetteur, d'autant plus avec les nouvelles habitudes de paiement que l'on rencontre. Je pense que vous le vivez tous, mais on voit que le paiement mobile se développe très fortement. a encore un trend de croissance à 30% sur l'année 2018. Donc il faut qu'on soit en capacité de proposer des outils d'authentification qui garantissent le paiement, qui protègent l'utilisateur et le marchand, qui soient plus pertinents dans le cadre du paiement mobile. Donc pour ce faire, avec le 3DS 2.0, on va arriver à une situation où vous allez avoir une page d'authentification qui sera une page pop-up. Donc je pense qu'il y a un slide suivant, enfin, sur le même slide, une animation qui devrait apparaître et qui vous montrerait si elle apparaissait, non, elle apparaît pas, mais c'est pas très grave, qui devrait vous montrer si elle apparaissait une légère fenêtre pop-up permettant l'authentification tout en restant sur votre site marchand. Et dans ce cadre-là, on optimise la conversion, on évite, quand vous recevez le fameux SMS, d'avoir à scroller, d'avoir à naviguer sur la page du mobile et de trouver quelques difficultés pour saisir le code. Le pop-up permet de pouvoir saisir le code à la volée de la réception du message. Effectivement, le fait de pouvoir utiliser du 3DS sur un mobile, nous, c'est 50% de nos commandes qui passent via mobile. Donc par ce canal-là, c'est très facile à utiliser puisque finalement, vous êtes sur le même device tout au long de la transaction. Effectivement, sur un laptop, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment quand on est sur de l'achat d'impulsion, parce que si vous êtes sur votre laptop et que vous recevez la confirmation sur votre téléphone portable et que malheureusement, vous ne l'avez pas à côté, ça peut vous casser votre acte d'achat, ça peut éventuellement faire hésiter le client. Là, en mobile, d'avoir vraiment un 3DS secure qui est complètement intégré dans votre version mobile, on est vraiment dans un parcours extrêmement fluide qui permet une conversion optimale. Et ça va être l'objectif de ce 3DS 2.0, d'aller chercher les nouveaux canaux. Ce dont on va s'apercevoir aussi, c'est que ça va devenir un standard international. Donc la DSP2 est une réglementation européenne, mais le 3DS 2.0 va être une norme qui va être mise en avant par les émetteurs de cartes et par les schemes sur le monde entier. Donc on va se retrouver avec des utilisateurs qui vont être beaucoup plus habitués à ce mode de fonctionnement. On a déjà des protocoles 3DS 2.0 qui se mettent en place en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et puis bien sûr partout en Europe. Oui, Jean-Luc vient de le dire, mais effectivement, le fait que ce soit normalisé, ça va aussi beaucoup nous aider, parce que par le passé, il y avait ceux qui le faisaient, ceux qui ne le faisaient pas, ceux qui le faisaient un certain montant, d'autres pas. Ça pouvait amener des fois, bon, encore une fois, freiner l'acte d'achat, où ils nous mettent le 3DS Secure pour tel montant, le concurrent ne le fait pas comme ça, et donc créer finalement une espèce d'inégalité. Là, effectivement, que tout le monde, de façon internationale, que tous les sites y soient exposés, ça va aider le client à vraiment l'intégrer dans son parcours d'achat et qu'il ne soit plus surpris. Tout à fait. On le voit aussi sur quelques différences qu'on retrouve sur le marché UK actuellement ou sur le marché américain, où le 3DS n'est pas aussi fortement utilisé. On utilise plutôt des systèmes de vérification en authentification qui s'appelle l'AVS, qui est un système un peu différenciant, qui va permettre d'aller chercher l'uniformisation. Donc la conséquence pour vos marchands, c'est que vous pourrez adresser tous les marchés de la même manière pour ceux qui sont internationaux, et ça va simplifier un petit peu les démarches. Ce qui nous amène à quel impact pour vous sur cette fameuse date du 14 septembre ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Comment le mettre en perspective ? Comment le mettre en application ? Donc on va essayer de balayer les quelques éléments pour voir ce à quoi il faut être attentif et quel impact ça aura sur vous. Le premier point, c'est qu'on le disait, le 3DS 2.0, c'est la DSP2 aussi. La DSP2 demande l'authentification systématique sur les paiements, mais il y a quelques exceptions. Donc il y a des exceptions que l'on définit comme du hors-scope, qui sont des transactions qui seront systématiquement non éligibles à de l'authentification forte. On va parler de paiements manuels ou de paiements qui peuvent être initiés par le marchand et non par l'acheteur. On va parler bien entendu de paiements en plusieurs fois. Il est difficile de demander une authentification forte lors d'une deuxième échéance ou une troisième échéance d'un paiement en plusieurs fois. Donc vous allez avoir un peu de flexibilité à ce niveau-là aussi. Et puis bien sûr, les abonnements, sur la même logique que le paiement en plusieurs fois, il est difficile d'avoir une authentification forte. Donc là, c'est le périmètre de ce qu'on définit, ce qui est défini dans la DSP2, pardon, comme du hors-scope. Cependant, vous allez avoir des cas d'exemption aussi. Et ces cas d'exemption, c'est ceux qui vous permettront de faire la différence en protégeant votre conversion. Et on va trouver, pour toutes les transactions à faible montant, une exemption systématique. Qu'est-ce qu'on appelle faible montant ? Ce sont les transactions de moins de 30 euros. Donc toute transaction à moins de 30 euros ne sera pas soumise à authentification. Il y a quelques exceptions, je vais rester synthétique, on pourra rentrer dans le détail après l'intervention, mais moins de 30 euros, vous avez une exemption. Vous avez la TRA, alors la TRA, c'est un joli nom de savon. La TRA, ça correspond à quoi ? Ça correspond au taux d'éligibilité de vos partenaires de paiement, donc à savoir votre banque pour votre contrat de vente à distance ou votre acquéreur dans le cadre d'établissements de paiement, qui doivent avoir un taux d'impayé moyen de moins de 0,13% sur l'ensemble de leurs commerçants. S'ils ont un taux d'impayé global sur leur plateforme de moins de 0,13%, ils pourront vous faire bénéficier de frictionless sur les paiements à moins de 100 euros. Donc il faut être attentif au statut de votre partenaire de paiement à ce niveau-là pour qu'il soit bien éligible à la TRA. La TRA rentrera en vigueur en janvier 2020. Donc elle, elle n'entre pas en vigueur en septembre. Il y a un petit décalage à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le low-risk merchant program, qui est un autre cas d'exemption. Le low-risk merchant program, ça va être la capacité de pouvoir communiquer avec l'émetteur de manière à faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possibles identifiés sur une transaction. Et vous avez les bénéficiaires de confiance, où là, on va revenir sur le white-list de marchands récurrents. Là, vous avez pas mal de cas chez Animalis, pour faire en sorte que vous puissiez fluidifier le parcours. Je ne sais pas comment vous le traitez aujourd'hui, vous ? Tout à fait. Ces cas d'exemption, ils sont quand même assez pertinents, dans le sens où, en fait, on favorise le client connu, ou le client, entre guillemets, enfin, oui, le client connu, le client qui a, entre guillemets, qui est dans son parcours d'achat classique, tout en renforçant la sécurité vis-à-vis de la fraude. Si on prend un exemple simple, nous, chez Animalis, aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on fait du digital, on est en train de remettre en place du paiement et de la prise de commande par téléphone. Tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément toujours très confortables avec Internet, et donc qui vont nous appeler en disant « je voudrais passer ma commande par téléphone ». Si ces gens qui vous appellent pour passer une commande parce qu'ils ne s'en sortent pas à Internet, vous leur demandez de vous donner un code de 3D sécure, vous imaginez bien la réaction. Donc, du coup, cette exemption, elle permet quand même de pouvoir faire le paiement de manière sécurisée, sans bloquer le client. Pareil pour les faibles montants. Redemander de la sécurité pour un faible montant, ça peut, encore une fois, freiner la transformation. Et, encore une fois, de ne pas pénaliser vos clients connus. Nous, on est sur un... Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, vous savez qu'on achète souvent des croquettes. Le chien, il mange tous les jours. Donc, on a des clients vraiment extrêmement récurrents. Ces clients-là, on ne va pas leur appliquer automatiquement du 3D sécure. À partir du moment où on est connu et que le client est connu, la transaction va passer toute seule et le confort d'achat est préservé. Et ça va être un élément qui va être impactant sur votre partenaire de paiement que vous choisirez ou celui avec lequel vous opérez aujourd'hui. Parce que ces éléments qui permettent de bénéficier des exemptions, particulièrement le LORIS Merchant Programme et le bénéficiaire de confiance, sont des éléments qui doivent être envoyés dans la requête de paiement afin que le prestataire de paiement puisse partager cette information avec l'émetteur et que l'émetteur prenne la bonne décision. On reviendra rapidement dessus sur le slide suivant, mais c'est un facteur important à identifier avec votre prestataire de paiement actuel. Et si on passe sur le slide suivant, il y en avait un, voilà, parfait. L'objectif va être pour vous, afin de minimiser l'impact du 14 septembre, de vérifier si votre prestataire de paiement est conforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les prestataires de paiement, il a été nécessaire de passer des labellisations avec chaque scheme de cartes. Donc Visa, Mastercard, American Express, carte bancaire. Toutes les cartes ont demandé une évolution technique assez spécifique et qui sont labellisées comme un label que vous connaissez tous qui peut être le PCI DSS. Il y a un label 3DS 2.0 qu'il faut vérifier auprès de vos prestataires de paiement et qui vous permettront d'être assuré que celui-ci sera capable d'être prêt pour le 14 septembre. Ensuite, il faut vous assurer de votre compatibilité. Tout marchand que vous êtes, si on faisait un test et qu'on regardait un petit peu auprès de vous tous, vous allez avoir des... Vous allez avoir... Encore un petit peu avant... Vous allez avoir des sélections de méthodologies d'intégration de votre plateforme de paiement qui peut être un petit peu différente. Certains vont avoir choisi une page en redirection simple, d'autres avoir intégré la page de paiement dans votre tunnel de commande. Les slides deviennent fous. Et d'autres vont avoir choisi d'intégrer en web service. Donc, en fonction de la méthodologie d'intégration que vous aurez choisi, il va être important de vérifier avec votre prestataire de paiement que les certifications qui leur a passé et faites seront bien prises en considération avec votre intégration actuelle de manière à éviter des impacts techniques à votre niveau. Et donc, l'autre élément, c'est bien sûr vous assurer de la fameuse TRA avec votre partenaire de paiement que j'évoquais un peu plus tôt. Donc, à savoir si votre prestataire de paiement est bien en dessous des 0,13% de fraude sur sa plateforme pour qu'il puisse vous faire bénéficier des exemptions de frictionless. Ça, ça va être des éléments qui sont importants et je ne sais pas où vous en êtes pour le 14 septembre, vous êtes plutôt confiant du coup. On est plutôt confiant. On a pris ça en compte assez rapidement. Le timing était assez parfait puisqu'en fait, on était déjà en pleine refonte de nos sites et en misant en place tout notre commerce unifié. Donc, on a intégré directement ce paramètre-là. Après, c'est vrai qu'on parlait de l'ajout de champs. On parle toujours de conversion. C'est notre objectif à tous, e-commerce et commerçants d'une manière générale. plus on va rajouter de champs et plus le client va être connu et reconnu, plus on va pouvoir convertir le client facilement. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant puisqu'avant, on se limitait à un nom-prénom, un numéro de carte et une date d'expiration. Effectivement, de rajouter les champs, ça permet vraiment de pouvoir appliquer du 3D, de pouvoir justement accepter le paiement plus facilement et encore une fois, de convertir et de retirer et d'avoir une meilleure expérience client d'un côté et plus de réassurance de notre côté commerçant. C'est ça, c'est d'aller chercher l'optimisation du frictionless en ayant les bonnes informations communiquées auprès de l'émetteur. Donc, c'était une introduction réellement à ce sujet DSP2 qui pourrait qui pourrait en lui-même tenir une session de trois heures pour rentrer vraiment dans le détail de chaque exception. On a essayé de rester synthétique. Cependant, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, l'IRA à un stand dans le hall d'accueil sur lequel on fait un petit jeu concours, j'irai, pour voir ce qui a été le plus attentif et avec des petites enceintes portatives à gagner si vous le souhaitez, mais surtout pour prendre le temps de rentrer plus dans le détail de la DSP2 avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour parler de ça dans la journée. Merci.